Salut ma belle gang, François ici, j'espère que vous allez bien, j'espère que je suis en direct avec vous, que tout fonctionne d'une terrasse isolée, toute seule, seule au monde, sur un autre continent, en France en fait, à Bordeaux. Avant d'aller plus loin, je veux juste être sûr que j'ai des gens qui sont avec moi, parce que souvent on a peut-être un 15, 20 secondes, des fois 30 secondes de délai, donc vous voyez pour l'instant, je n'ai pas personne encore avec moi. Et oui, j'ai une personne, God, génial, faites juste m'écrire dans les commentaires, juste pour être sûr, oui, God, génial, je vois Gabriel, fantastique. Donc, vous venez d'arriver, donc prochain Facebook Live qu'on fait ensemble présentement, je vais partir avec vous pendant une heure de temps, après une heure, c'est clair que je termine, parce que je m'en vais en conférence ce soir à Bordeaux. Imaginez-vous donc, je suis en train de, je réalise mes rêves, mais je me rends compte que je réalise ma vie de rêve depuis probablement deux, trois ans en fait, ça fait plusieurs années, mais à chaque fois, je suis toujours impressionné, impressionné, impressionné parce que la vie met dans mon assiette et en même temps, d'une certaine façon, c'est aussi moi qui l'ai créé. C'est un petit peu ce que je vais vous parler durant ce Facebook Live-là et je vais prendre quelques questions que vous m'avez écrits sous le post juste avant. Donc, premièrement, merci beaucoup. On est déjà rendu 120 quelques, en le temps de quelques secondes en fait. Je vais juste m'écrire dans les commentaires, juste à côté ici, vous venez d'où? Juste par curiosité, quand je fais un Facebook Live à 16h de l'après-midi de Bordeaux, donc ma gang du Québec, vous êtes à 10h, donc vous débutez la journée, donc vous venez d'où? Du Québec, de la France, de la Suisse, du Maroc, de la Tunisie, juste pour voir d'où est-ce que vous venez. Et en même temps, ça me permet de voir le délai qu'on a ensemble quand je vois les réponses commencer à arriver. Donc, salut François, salut François, salut Guigui, salut Bruno, salut Melinda, salut Éric, Geneviève, Martine, Marie, Hélène, Manon, bref, vous êtes beaucoup la gang. Donc, de Québec et de Gramby, donc j'ai ma gang du Québec de Shawinigan, de Cantley à Gatineau, Montréal, on a juste du monde du Québec pour l'instant. Et c'est parfait, c'est vraiment parfait, ma gang du Québec. Écoutez, merci d'être là, salut José de Gatineau, José qui est fidèle au poste, mon ami de Paris, God, génial, salut Josie, salut Rosy de Toulouse, génial. J'étais à Toulouse avec toi, ma chère Christelle, hier, c'est toi qui nous a ramenés chez nous à 1 heure du matin. Imaginez hier que j'étais à Toulouse en conférence avec une gang très, très, très allumée. On a eu une soirée exceptionnelle et on s'est fait mettre hors de la salle à minuit. Il y avait un long fil pour faire des dédicaces. Et puis, moi, dans les valeurs que je prends, c'est l'accessibilité. J'aime ma communauté. Le privilège que j'ai, c'est que j'ai beaucoup de monde sur les réseaux sociaux qui me suivent. J'ai beaucoup de monde dans mes programmes et c'est génial, le YouTube, le Facebook, l'Instagram et tout ça. Mais en réalité, il n'y a rien qui équivaut à quand je rencontre mon monde dans des conférences et que les gens viennent me voir, me faire un câlin, me serrer la main ou me dire, François, je t'ai lu ton livre ou je te suis et tout ça. Il y a un contact qui est là, qui est une de mes grandes valeurs, qui est la connexion. Et moi, j'ai décidé que je me rendais accessible. En fait, on va avoir un beau nuage depuis. Tout est toujours parfait, il paraît. Donc, j'ai décidé que je me rendais accessible pour ma communauté. Et je prends le temps qu'il faut. Donc, c'est la quatrième fois ici dans notre tournée qu'on se fait mettre hors de la salle parce que ça termine à minuit. Exemple, on termine vers 11h, 11h20, mais jusqu'à minuit, on fait des dédicaces. Mais hier, on a continué les dédicaces jusqu'à une heure du matin dehors. Donc, on a sorti à côté du bâtiment. On n'avait presque pas de lumière. Les gens m'éclairaient avec leur téléphone cellulaire comme ça pour que je puisse voir, pour faire des dédicaces. Puis après ça, les lumières du bâtiment se sont éteintes et on est allés jusque sur le bord de la rue sous un gros lampadaire, faire des dédicaces encore pendant une demi-heure de temps puis à rencontrer les gens. Et vous savez, ça me fait rire. Ça me fait rire parce que c'est des moments que je vais me rappeler toute ma vie. Vous savez, le bonheur, c'est aussi ça. Le bonheur, c'est pas de faire des... C'est génial. Il y a des grandes salles pleines. C'est génial. Les gens sont là puis ils viennent me dire, François, on t'aime tout ça. Mais c'est cool. J'en suis très, très, très reconnaissant. Mais le bonheur, c'est d'apprendre à voir les petites choses au quotidien, à savourer l'émerveillement et la merveille de la vie et de voir les étoiles dans les yeux de chaque personne. Vous savez, le privilège que j'ai, la gang, quand je fais une conférence puis que je vois, exemple, deux, trois, quatre cents personnes en face de moi et que je vois la lumière dans les yeux des gens parce qu'ils reconnaissent la lumière, ils reconnaissent un message, une vérité qui est à l'intérieur d'eux et que les gens viennent me voir à la fin en disant « Tu me fais tellement du bien, c'était tellement ce que j'avais besoin d'entendre. » Vous savez ce que ça me fait à l'intérieur de moi? Ça cause la paix. C'est simple. C'est ça que ça cause la paix. Ça me dit « François, tu fais exactement ce que tu as besoin de faire. » Et c'est comme si, oui, ça cause la paix, ça augmente mon amour de moi, ça augmente ma confiance en moi, ça augmente mon estime de moi, ma foi au grand tout, qu'on est tous interreliés, qu'on est tous interconnectés en fait et qu'il n'y a rien qui est soumis au hasard dans ce grand jeu-là. Par contre, tout ce qu'il faut apprendre à faire, c'est à laisser, c'est ça l'essence de mon message, c'est à laisser la vie faire son œuvre à travers nous. D'avoir l'audace le jour où est-ce qu'on se rend compte qu'on commence à être éteint, qu'on n'a plus cette lumière-là dans les yeux, de dire « Mais c'est peut-être le temps que je bouge. » C'est peut-être le temps que je m'ajuste dans la vie. Et c'est ça qu'on doit apprendre à suivre la gang. C'est ça qu'on doit apprendre à suivre. C'est si j'ai plus de lumière dans les yeux, si j'ai plus les milliers dans les yeux, si j'ai plus le sourire ou une joie de vivre ou une légèreté comme ça à l'intérieur de moi, que ce soit dans ma relation de couple, que ce soit dans mon travail, que ce soit dans ma vie tout simplement, mais ça veut dire une chose, c'est que ton âme, ton corps, est en train de te dire « C'est le temps de bouger. » « C'est le temps de mouver. » Mouver, si tu ne bouges pas, il va y avoir l'opposé du mouvement finalement. Je ne veux pas dire la constipation, mais c'est un peu sur la constipation et tu vas être dans la merde. C'est ça le problème. C'est que le moment, engorgement en fait, le moment, c'est que tu ne suis pas le flot de la vie. Pour poursuivre le flot de la vie, il faut que tu suives cette intuition-là, cette guidance-là qui va être à l'intérieur de toi, qui va se manifester sous forme de sensation, sous forme de conviction profonde, sous forme de vérité, sous forme d'étoiles dans les yeux, sous forme d'un grand sourire, sous forme de... Il y a quelque chose qui te parle et souvent, quand tu vas avoir ce genre de feeling-là à l'intérieur de toi, il va toujours être accompagné tout de suite après de la peur. La peur de te tromper. La peur de ne pas être à la hauteur. La peur que ça ne fonctionne pas. La peur que ça ne soit peut-être pas nécessairement une intuition. La peur de... Et la peur, ce qu'on doit comprendre, c'est que c'est l'illusion de notre esprit. La peur est tout simplement là, le moment où est-ce qu'on quitte l'instant présent. C'est tellement important de comprendre ça, la gang. La peur n'existe simplement que dans le futur, le moment où est-ce qu'on quitte l'instant présent. Donc, pour pouvoir, que ça soit perdre du poids, que ça soit retrouver le sommeil, que ça soit retrouver les étoiles dans nos yeux, que ça soit être en amour, avoir une relation pleine épanouie, être dans l'abondance financière, que ça soit suivre nos intuitions, tout ça va falloir prendre de la hauteur et avoir une vision holistique de l'être humain et de sa machine. Donc, une vision globale de notre véritable potentiel, de comprendre que les plus grandes vérités, c'est que tout change, de comprendre qu'il y a de l'énergie, qu'il y a différentes grandes lois qui sont dans ce grand jeu-là, que notre corps nous parle à chaque instant et notre corps ne peut pas nous mentir. Notre corps, c'est impossible, notre corps qui puisse nous mentir. Notre tête peut nous mentir. Mais par contre, il faut aussi arriver à saisir que notre tête n'est pas notre ennemi. Le mental n'est pas un ennemi. Vous savez, dans les enseignements de pleine conscience que j'enseigne, la pleine conscience, ce n'est pas ça ou ça. Ce n'est pas la neuroscience ou la pleine conscience. Ce n'est pas la PNL ou la méditation. Ce n'est pas ça ou ça. C'est ça et ça. La pleine conscience, c'est ça et ça. L'holistique, prendre une vision holistique globale des choses, c'est de comprendre comment tu carbures ton énergie, comment tu manifestes ce que tu veux réellement, comment tu arrives à te connecter et à régénérer autant tes cellules dans ton corps que ton mental au travers de tout ça. Comment tu peux être guidé, comment tu peux apprendre à recevoir parce qu'il faut réapprendre à demander. C'est Jésus qui disait « Demandez et vous recevrez ». Il n'y a rien qui se met au hasard, la gang. Tout a été dit et des gens comme moi, en fait, qui partagent aujourd'hui des conférenciers comme moi et des coachs, je ne sais pas, c'est quoi ? Je suis un éveilleur de conscience. L'essence de ce que je fais dans mon travail, je ne suis pas un conférencier sur le leadership, je suis un éveilleur de conscience. C'est ça que j'ai à faire. C'est ça qui m'allume le plus possible de faire. Mais la réalité, c'est qu'on n'invente rien. On n'invente rien. Tout est déjà là. Tout est ici. On prend une feuille, je pourrais vous faire, je ne vais pas l'arracher, mais je pourrais vous faire un Facebook Live juste sur une feuille, juste sur les racines, juste sur un arbre, juste sur les fruits, juste sur l'acceptation, la résilience, juste sur l'expansion, la contraction, le changement, juste sur l'accueil, juste sur... Je pourrais faire un Facebook Live juste sur les feuilles, sur l'arbre qui est à côté de moi. Et c'est ça qu'on doit apprendre à modéliser. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que François Lemay, ce n'est pas un sauveur, pas un tout. François Lemay, il n'est pas meilleur qu'un autre. François Lemay, la seule chose, c'est qu'il a décidé au début, quand je dis au début, je vais peut-être dire dix ans, il a eu un privilège exceptionnel de faire une faillite, de se perdre et de faire un burn-out, de tout perdre le sens à sa vie, de mettre fin à un couple que ça faisait une relation de onze ans que j'avais. J'avais un enfant de trois ans à ce moment-là. Deménager de ville, me réinventer, avoir l'impression que tous mes amis m'abandonnent, même ma famille, j'avais l'impression qu'ils ne comprenaient pas ce qui se passait avec moi. Mais j'ai eu l'audace de suivre mes convictions intérieures, de dire, ça ne fonctionne plus là. Ça ne fonctionne plus. Et j'étais loin d'avoir la conscience que j'ai aujourd'hui, mais vraiment loin. Mais il y avait un petit quelque chose à l'intérieur de moi qui me disait que j'aspire à quelque chose de plus grand. Je ne sais pas si vous êtes parmi ceux et celles qui sont avec moi présentement. Je ne sais pas s'il y en a qui ont ce feeling-là. Faites juste m'écrire. Je sais que j'ai beaucoup de commentaires et quand je pars dans un flot, je n'arrive pas à lire tous les commentaires, mais je vais en prendre quelques-uns tout à l'heure. Je lis toujours vos commentaires à ma gang de Facebook. Je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde, que vous soyez avocat, que vous soyez infirmière, que vous soyez sans travail en ce moment, que vous soyez adjoint, que vous soyez prostitué, que vous soyez... Peu importe ce que vous faites, vous êtes des êtres divins. Est-ce qu'il y en a présentement à l'intérieur d'eux qui ont l'impression, la ferme impression qu'ils sont beaucoup plus grands que ce qu'ils manifestent dans la vie en ce moment? Juste par curiosité. Est-ce qu'il y en a en ce moment, en ce moment, au moment d'écouter le live, peu importe le travail que vous faites, votre travail, ce n'est pas qui vous êtes, pas du tout, pas du tout. Votre travail, c'est ce qui vous a permis, c'est l'effet qui vous permet d'emmener de l'argent parce qu'on a appris qu'il fallait gagner notre vie pour pouvoir être heureux. Maintenant, on peut peut-être comprendre dans une vision holistique qu'il faut avoir un travail qui nous permet notre pleine expression de qui nous sommes. Pas mettre au boulot, dodo, puis payer mes comptes, puis être bon pour la société. Mais plutôt avoir un travail qui soit la continuité de qui nous sommes vraiment. C'est là qu'on nourrit ce grand plan-là. C'est là qu'on contribue à la progression de l'éveil de conscience, à l'éveil de ce grand plan-là. Donc, je veux juste faire les réponses au que oui, au que oui, j'aspire aussi à la plus grande chose, au que oui, parfait, génial. François Lemay, oui, oui, j'ai vécu, j'ai vécu vraiment, vraiment génial. Et ça, la gang, vous savez quoi? Ça, c'est votre vérité. Ça, c'est à ça que vous devez vous accrocher. C'est pas au message de François Lemay ou de n'importe quelle personne que vous allez suivre. Moi, ma job, je suis là pour vous rappeler. Je suis là pour découvrir. Je suis là pour rechercher. Je suis là pour vivre mon chemin. Je suis là pour l'échapper. Je suis là pour retrouver de la sagesse. Je suis là pour m'en prendre dans la tête. Je suis là pour oublier. Je suis là pour me rappeler. Je suis là, c'est la vie. Je fais ce que j'ai à faire, la gang. OK? Et quand je partage des lives comme ça, il y a des gens qui me suivent puis éventuellement, je gagne ma vie aussi avec des programmes parce que je fais des retraites, je fais des conférences, je vends des livres, je vends des bracelets, je vends des bouteilles, je vends des programmes. Je gagne ma vie aussi avec ça parce que c'est ma façon d'accompagner les gens. Mais au-delà de ça, ce que François Lemay fait, il éveille les consciences. Il partage ses découvertes. Il partage ce qu'il comprend à chaque instant avec le plus d'humilité possible parce qu'il s'est rendu compte que plus qu'il était dans l'humilité, plus qu'il était dans sa vérité, plus qu'il était dans sa simplicité, plus qu'il était dans sa vulnérabilité, plus qu'il était simple, puis plus qu'il était dans l'abondance parce que c'est la vérité. Et quand il est dans sa vérité, il permet aux autres de vibrer leur vérité. Maintenant, l'essence du message que je vous dis, c'est que le maître, il est à l'intérieur de vous. Et c'est ça que vous devez apprendre à lire. Le maître, il est à l'intérieur de vous. Quand vous écoutez un de mes messages que je vous partage et ça fait comme « My God, je l'aime vraiment François Lemay! » Pourquoi que ça fait ça? C'est tout simplement parce que vous reconnaissez une vérité qu'il y a à l'intérieur de vous. Et moi, j'en suis conscient de ça. Donc, quand je pars dans un flot puis je suis vraiment puissant dans mon énergie, je sais ce qui est en train de se passer. Je suis en train de faire vibrer certaines cordes qui sont à l'intérieur de toi, de vous, et qu'il y a une reconnaissance de votre mémoire, du désir profond, de votre âme. Il y a une reconnaissance qui vibre. Donc, vous augmentez la fréquence, vous vibrez un certain diapason au travers de tout ça. Mais le maître, c'est jamais, 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 jamais personne à l'extérieur de vous. Ce n'est pas la personne que vous allez voir dans un monastère bouddhiste, le maître. Le maître, ce n'est pas quelqu'un que vous allez suivre puis le curer ou que ce soit peu importe d'autre. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas quelqu'un qui va canaliser votre énergie. Ce n'est pas la tireuse de cartes. Ce n'est pas votre conjoint. Ce n'est pas votre père. Le maître, il est à l'intérieur de vous. Souvent, dans les conférences, je vais demander, je vais faire lever la main comme ça, je vais demander qui, si ça leur fait du bien d'aller dans la nature. Je vous pose la question. Qui, si ça vous fait du bien d'aller dans la nature? Faites juste mes crées. Ceux et celles qui vous êtes avec moi, ce n'est pas long, vous marquez moi. D'accord? Ici, ce n'est pas pour rien que je me suis ici. Regarde ça. Good. On commence à en avoir des mois, des mois, 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 génial. Vous savez à qui que ça fait du bien? Au maître intérieur. Au maître intérieur, ça fait comme, mais c'est tellement ça. Et il retrouve la paix. Et quand on trouve la paix, on est à la bonne place. Quand on ne trouve pas la paix, on est agité, déconnecté du maître intérieur, déconnecté de notre vérité. Maintenant, on ne veut pas tuer le mental, puis on ne va pas tuer les problèmes. On veut accueillir ce qui est pour trouver la paix. On est, l'être humain, et profondément à la recherche de la paix d'esprit. Il ne manque absolument rien, la gang. Il ne manque rien dans ce grand jeu-là. Par contre, il faut apprendre à entretenir la paix. Entretenir la paix à l'intérieur de nous. Pas à l'extérieur de nous. Parce que si je cherche à entretenir la paix à l'extérieur de moi, je vais chercher à contrôler tout ce qui est, à transformer, à changer ma réalité. Mais la réalité, c'est que la réalité de l'extérieur, c'est ce que je suis de l'intérieur. Et ça, c'est vraiment une grande compréhension qu'on doit aller chercher. Il y a le monde intérieur, il y a le monde extérieur. Le monde extérieur est le reflet du monde intérieur. Mais le monde extérieur impacte le monde intérieur. Si je ne vis pas en conscience, si le monde extérieur impacte mon monde intérieur, je vais redevenir agité si je n'ai pas la paix. Et de mon agitation, je vais récréer un monde extérieur que je ne veux pas. On appelle ça la signature énergétique, on appelle ça le champ quantique, on appelle ça de l'énergie. Et c'est difficile à comprendre ça. On est en 2019, la gang. vous êtes quand même 378 en direct avec moi sur le live. On est en 2019, la gang. La gang, on est en 2019, la gang. On est en 2019, la gang. En quelle année qu'on est? 2019. Si en ce moment que tu écoutes ce live et durant la journée avant de m'avoir parlé, de m'avoir écouté, tu n'as jamais pensé à l'énergie, c'est parce que tu as la conscience endormie. D'accord? Tu dois saisir, tu dois penser à l'énergie constamment. Qu'est-ce qui fait que je suis venu m'asseoir ici au lieu d'aller m'asseoir, je ne sais pas, en plein milieu de la ville à côté des gros bâtiments puis des autobus puis des autos puis des... Parce qu'ici, regardez. Et là, vous n'entendez probablement pas parce que j'ai mes écouteurs, mais il y a des oiseaux qui sont là. Et c'est génial, le petit coin de jeu. Regardez. C'est un petit coin de paradis que je me suis trouvé parce que j'ai demandé, en fait. Tout à l'heure, je mangeais sur la rue, je mangeais sur le bord de la rue puis là, je m'en venais, je me disais, ça me prend un coin, je ne veux pas être dans ma chambre d'hôtel où est-ce que c'est très terne. Et non, je veux être dans la nature. Pourquoi? Parce que cette nature-là apaise mon esprit. Et plusieurs d'entre vous, vous allez voir ça circuler sur les réseaux sociaux et juste le derrière va faire comme... Mais ça, c'est le maître intérieur. Et plus qu'on vient entretenir des choses qui nous emmènent la paix à l'intérieur de nous, la paix, plus qu'on va désaturer la mentale, plus qu'on va désaturer nos cellules, les toxines, notre estomac et tout ça, et plus qu'on va retomber en harmonie avec la vie. D'accord? Maintenant, pour vivre la vie que je suis en train de vivre en ce moment. Parce que c'est ça, c'est ça la beauté de ce que je suis en train de vivre en ce moment, c'est qu'un jour, un jour, on fait un changement de carrière puis on étudie en coaching puis on prend plein de formations puis on fait plein de choses puis on pense que je vais être rendu là dans six mois, dans un an, puis tout ça. Puis après six mois puis après un an, on se rend compte qu'on n'est pas rendu là du tout puis on a dépensé plein d'argent puis on pensait qu'on aurait atteint nos objectifs puis qu'on serait rendu beaucoup plus loin puis finalement, on n'a pas atteint nos objectifs puis nos cartes de crédit sont pleines puis c'est pas tout le monde qui peuvent vivre de l'abondance de tout ça puis là, on commence à douter. Là, on commence à tomber dans nos résistances puis là, notre conjoint, notre conjointe, notre homme, notre femme qui commence à douter de nous. Puis elle voit les comptes de crédit puis elle se rende compte que les cartes sont pleines puis quand est-ce que tu vas emmener de l'argent et que ça amène énormément de pression puis énormément de pression puis énormément de pression et croyez-moi que j'ai vécu ça à plusieurs reprises, la gang. Je l'ai vécu, mais solidement. Qu'est-ce qu'on n'avait plus les moyens, il n'y avait plus d'argent, il n'y avait plus rien, mais tout ça était tellement parfait. Tout ça est parfait, la gang. Vous savez, avant d'avoir un environnement ici abondant, il y a eu un environnement où est-ce qu'il y avait probablement quelque chose de construit qu'ils ont eu besoin de raser, qu'ils ont eu besoin de semer et pendant qu'ils ont eu besoin de semer, ils ont eu besoin de laver après ça et qu'ils ont eu besoin de laisser la nature faire son oeuvre pour que la contraction qu'il y a eu sur le terrain devienne une petite bouture et que cette petite bouture-là ressemble à côté d'elle et devienne l'abondance et devienne l'abondance et devienne l'abondance. Le temps est notre meilleur ami, le changement est notre allié. Maintenant, à la base, tu dois suivre ton souffle intérieur que tu ne sais pas comment appeler parce que ça ne s'apprend pas ça dans une méthode A, B, C. Il y a quelque chose qui est là et tu dois apprendre à lire ce maître intérieur-là que ton père ne t'a pas appris, que ta mère ne t'a pas appris parce qu'ils ne sont pas dans ton corps et probablement qu'ils ont aussi la conscience à dormir et eux autres parce qu'ils n'ont jamais eu de François Lemay ou d'autres personnes comme ça dans leur enfance. Ça n'existait pas ces affaires-là avec le web. Maintenant, toi, tu dois apprendre, tu dois comprendre que tu es une créature divine. Tu es l'expression de Dieu. C'est simple comme ça, là, pense-y, là. Pense-y. Hé, mais, à un moment donné, tu comprends ça, là. Le moment que tu comprends que tu es une expression de Dieu, tu es une créature de Dieu. Non, mais, as-tu idée? Pense-y un peu. Tu es une créature de Dieu. Toi, tu achètes une belle Audi, une belle Mercedes, une belle Honda, une belle Peugeot ou quoi que ce soit parce que toi, les Peugeot, tu le sais, c'est de la qualité. Mais toi, tu es une expression de Dieu. Je ne le sais pas, là, mais... Moi, s'il y a bien quelqu'un de qui j'aimerais être conçu, c'est du bon Dieu. Et le bon Dieu, il ne fait pas des citrons. Vous devez comprendre ça. Le bon Dieu ne fait pas de citrons. Je ne sais pas si ça se dit ici en Europe, mais le bon Dieu ne fait pas quelque chose qui marche à peu près. Il ne fait pas quelque chose qui n'est pas fonctionnel. Par contre, le bon Dieu fait quelque chose. Nous sommes l'expression, nous sommes l'extension de Dieu. Écoutez-moi bien jusqu'à ce que je m'en vais avec ça. Je ne sais pas, mais je sais que je m'en vais quelque part. Nous sommes l'extension de Dieu. On est 8 milliards bientôt sur la planète et 8 milliards d'entre nous, y compris Donald Trump et Macron, 8 milliards d'entre nous, nous sommes une expression divine avec une conscience endormie ou d'autres qui ont une conscience un tout petit peu plus éveillée. C'est ça qui nous différencie. Ce n'est pas nécessairement notre niveau d'intelligence parce qu'il y a une limite. Mais ce n'est pas le niveau d'intelligence, c'est notre conscience qui nous différencie. La conscience, elle est là. On vient s'incarner ici. Quand on s'incarne, nous sommes une âme, une âme pure, qui est pure, qui est pure lumière, qui s'en vient vivre certains défis ici pour pouvoir se rappeler et s'incarner. On n'a pas à vivre dans un monde seulement spirituel et ésotérique. On a à vivre les deux pieds encrés ici, avec ces arbres-là, avec tout ce qui est là. C'est là que ça se vit. Mais on a besoin de vivre ça ici et d'emmener cette connexion divine-là ici, maintenant. Mais nous sommes une expression divine et le moment qu'on l'ignore, c'est là qu'on souffre. Et quand on se met à comprendre ça, quand tu te mets à comprendre ton corps, moi, ça l'a vraiment pris dans les... Depuis le décès de mon père en juillet dernier, ma vie, elle a changé. Honnêtement, mon père est beaucoup plus proche qu'avant. Il y a eu des concours de magie, de synchronicité dans ma vie que je ne peux plus ne plus croire à plus grand. Il y a plein de convictions. J'étais déjà dans cette énergie-là, mais c'est venu comme amplifier fois beaucoup. Et aujourd'hui, c'est clair pour moi, c'est Dieu, mais ce n'est pas Jésus, il y a quelque chose de plus grand qui est au travail de tout ça. Mais chaque personne, chaque personne, la gang, on est 424 sur ce webinaire-là présentement, chaque personne sans exception est une créature divine et est parfaitement conçue. Chaque personne sans exception est un puits de lumière sans fond et est parfaitement conçue. ce n'est pas vrai que toi, tu es élu, toi, tu es élu, toi, tu n'es pas élu, toi, tu es élu, toi, tu es élu, toi, tu n'es pas élu. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Le problème, le challenge que l'on a, c'est qu'on a le libre arbitre. C'est quoi ça, le libre arbitre? C'est qu'on vient s'incarner, notre âme décide de venir s'incarner avec certaines blessures. Trahison, rejet, abandon, misation et justice, que je parle plus en profondeur et comment les libérer, ces blessures-là, dans mon programme Reset. On vient s'incarner avec différentes blessures. Comme moi, exemple, je porte la trahison et je porte le rejet. Avant, il était très, très fort, ça fait que je réagissais constamment. J'étais constamment en train de remanifester ça dans ma vie parce que, un, j'ignorais quand je portais des blessures, deux, je ne me maîtrisais pas du tout, je ne savais pas comment me maîtriser et trois, j'ignorais qu'on avait un pouvoir de création et de manifestation à chaque instant. Donc, j'étais constamment la réalité, c'est que l'abondance est notre véritable nature. Il ne manque rien, il ne manque rien. Si en ce moment de notre vie, nous ne sommes pas en abondance, c'est parce qu'il y a quelque chose que nous n'avons pas compris. La nature, par elle-même, elle est en abondance et nous faisons partie intégrante de la nature. Par contre, on est doté du pouvoir du libre arbitre, donc du pouvoir de choisir. La différence entre moi et l'arbre, c'est que moi, ici, l'arbre ici, c'est que moi, si je suis tanné d'être ici, je peux bouger. Lui, il ne peut pas bouger. Lui, il est. Lui, il accueille les grandes vérités universelles, les tempêtes, les températures et tout ça. Il s'ajuste, il accueille, il est en harmonie avec ce qui est. Nous, pour pouvoir se réaliser dans ce grand jeu-là, écoutez, c'est un livre rempli de richesses, là, pour pouvoir se réaliser dans ce grand jeu-là, nous, les êtres humains, parce que ça, c'est un arbre, c'est une feuille, mais la réalité, c'est que c'est la nature. Mais moi, je suis la nature aussi. Mes cellules, c'est la nature. Mes pensées, c'est la nature. Mes synapses, c'est la nature. Mon cortex, c'est la nature. Mon énergie, on fait partie intégrante de la nature. La nature, c'est tout ça. Et nous sommes soumis aux mêmes vérités universelles que la forêt, que les arbres. Les cycles, les causes à effet, les expansions, les contractions, le changement, l'énergie, ce que je sème, je vais le récolter. Toutes ces grandes vérités-là universelles, ce sont nos limitations. On doit apprendre à les maîtriser et se maîtriser à travers ces grandes vérités universelles. Parce que ce sont les limites du potentiel de l'être humain. Les limites, les lois universelles de la nature. Et nous, on est dotés d'un pouvoir de choisir. La nature, elle n'a pas le choix d'accueillir, elle est tout simplement. Mais nous, on a le choix de choisir. On a le pouvoir de choisir. Et c'est notre plus grand privilège, mais c'est notre plus grand problème, la gang. Parce qu'on a le droit de ruminer la vie. On a le droit de chialer après la vie. On a le droit d'en vouloir au passé. À mon père qui m'a agressé quand j'étais jeune. À mon ancien conjoint, à mon ancien mari qui est parti avec ma meilleure amie puis qui a loadé les cartes de crédit, les cartes de crédit. Avec l'autre qui m'a abandonné, avec mon ami qui m'a rejeté. Avec les huissiers, les dettes que je cours, avec l'anxiété de performance que je fais, avec la médication que je suis en train de faire avec la bique à l'air, je peux me mettre à résister à tout ce qui est. Et le moment que je décide de prendre mon pouvoir et de juger et de critiquer et de culpabiliser et de m'auto-saboter et de mettre en doute et d'avoir une estime limitée de moi-même et de mordre d'après les étiquettes que la société m'a donné et d'embarquer dans le jeu de la société et de ne pas croire à mon potentiel divin, mais que ta volonté soit faite, ça devient ta vie. Ça devient ta vérité. Ce que l'on doit comprendre, on n'est pas brisé. Nous ne sommes pas brisés. Nous sommes simplement en 2019, le 12 juin 2019, dans une période d'éveil de conscience de l'humanité. Et je fais le souhait de tout cœur qu'il y ait des milliers et des milliers de personnes comme moi, il y en a plein, il y en a plein, comme moi, qui partagent gratuitement. Certains, ils vont en avoir un programme, c'est certain que j'ai des programmes parce que j'ai juste plus de proximité, plus de régularité dans les capsules, dans les lives et toutes ces choses-là et de subtilité parce que l'intention de la personne est super importante. S'il n'y a pas d'intention, il n'y a presque pas de transformation. Mais il faut que ce genre de message-là soit partagé gratuitement, la gang. Il faut absolument que ça soit partagé gratuitement. Parce qu'on est dans une période d'éveil de concentration. Nos parents n'ont pas eu ça. Nos parents n'avaient pas ça ici. Avec ça, on brise le monde, on brise l'attention, la concentration. Il y a plein de défaits négatifs, il y en a énormément d'effaits négatifs. C'est le défi de l'humanité dans laquelle on vit. On perd notre attention, notre focus. Mais nos parents n'avaient pas ça, eux autres. Des iPads, des iPhones, des ordinateurs pour écouter des gens qui les éveillent en conscience, qui les font réfléchir tout simplement. Et de temps en temps, certains qui donnent une petite claque, certains qui sont là et privilégient la gang. On est dans une période d'humanité où les choses sont en train de changer à vitesse grand V. Mais on doit comprendre une chose. Nous ne sommes pas brisés. Que tu sois jalouse, c'est OK. Que tu te sentes rejeté, c'est OK. Que tu n'aies pas confiance en toi, c'est OK. Que tu manques d'estime de toi, c'est OK. Que tu enveilles à ton père, c'est OK. Que tu t'enveilles à toi, c'est OK. Que tu aies une maladie en ce moment, c'est OK. Que tu n'aies pas les finances pour te permettre de vivre les projets que tu as à vivre, c'est OK. Tout est OK. Tout est OK. Au petit niveau humain, souvent j'ai mon petit humain quand j'enseigne dans mes conférences, dans mes programmes, au petit niveau, ce n'est pas vrai que c'est OK. Ce n'est pas vrai que tout est toujours parfait. Il y a de la souffrance. On a mal. On se fait juger. On se fait critiquer. On s'isole. On n'est pas à la hauteur. On trouve qu'on n'est pas assez. Mais pendant ce temps-là, vous savez quoi, la gang? On est littéralement en train de passer à côté de notre véritable potentiel, de notre lumière. On est en train d'empêcher le petit enfant intérieur, le petit François qui un jour avait cinq ans. La petite Nathalie qui un jour avait cinq ans. La petite Josée qui avait cinq ans un jour. La petite Mariette qui un jour avait cinq ans. la petite Christelle qui avait cinq ans un jour. La petite version de toi qui un jour avait cinq ans. Ça te tente-tu de lui faire de la place? Ça te tente-tu d'être un bon ou une bonne représentante de cet enfant intérieur-là? Combien de temps? Je ne sais pas. Tu vas mourir. C'est sûr que tu vas mourir. C'est sûr, c'est sûr que tu vas mourir. Je ne sais pas si tu le savais. Tu vas mourir. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Tu vas mourir. C'est clair. Tu vas mourir. C'est sûr. Il y a peut-être des gens, on est quoi, de 426? Il y en a peut-être trois, quatre qui vont mourir cette année, mais ils ne savent pas. Même si tu as beaucoup d'argent, tu vas mourir. Même si tu crois en Allah, tu vas mourir. Même si tu crois en Jésus, tu vas mourir. Même si tu ne crois pas en Jésus, tu vas mourir. Même si c'est très analytique, tu vas mourir. Même si tu suis tes intuitions, tu vas mourir. Tu vas mourir. Ton cycle va se terminer. Maintenant, d'ici là, qu'est-ce que tu veux faire? D'ici là, comment tu veux vivre ta vie? Comment tu veux te réaliser dans ce grand jeu où est-ce que tout est énergie, tout est en mouvement, tout est en transformation, où est-ce que tu as un potentiel exceptionnel de manifester ce que tu veux, mais dans un processus de gestation. Ça prend un certain temps à manifester la vie que tu as besoin, mais il faut que tu commences à quelque part à un moment donné. Si tu veux avoir, je ne sais pas moi, des pommes dans ton jardin, des pommiers, des prunes, si tu veux avoir des piments, si tu veux avoir de la salade, si tu veux avoir des carottes, à un moment donné, il va falloir que tu construises un jardin. Et s'il y a plein de mauvaises herbes, il va falloir que tu enlèves la mauvaise herbe pour construire ton jardin parce que le petit Jésus ne va pas le faire pour toi. Le petit Jésus, il t'a créé, il t'a donné tous les outils, il ne t'a juste pas ta mère qui t'a créé, c'est le petit Jésus ou Allah ou Bouddha ou appelle-le comme tu veux, ce n'est même pas important pour moi, tu es une créature divine et c'est en toi, tu dois croire en ta propre lumière et tu le sais. Et je le sais que quand je parle comme ça, c'est juste pour te dire « Hey, allume, allume, tu le sais, écoute, en dedans de toi, tu le sais, tu le sais. Si tu le sais, fais des petits pouces comme ça, fais des petits pouces. Si tu le sais, fais ce petit pitton pour faire des petits pouces juste pour voir à quel point il y a du monde qui le sait, vous allez voir. On le sait ça. Au plus profond, nous, on le sait. Et c'est ça ma job. Ma job, c'est d'arriver dans cette zone-là, dans cette zone de vibration-là juste pour faire vibrer cette place-là. Je le sais, Colin, mais je le sais que j'ai besoin de me le faire rappeler, j'ai besoin parce que sinon, je retombe dans mes pensées. Là, je baisse en vibration et quand je baisse la vibration, vous savez ce qu'il se passe? Quand je baisse en vibration, je colle dans ma marde et je colle dans ma marde et je réagis dans ma marde et je suis en train de manifester une vie de marde. Mais en même temps, c'est ça que j'aime, la marde. C'est génial, c'est génial. Je suis allé en vendance. Mais en même temps, il faut que je décolle de ma marde pour pouvoir créer. Il faut que je prenne conscience de toutes les mauvaises herbes qui sont semées dans mon esprit. Oui, ton père, ta mère ont eu un impact sur la mauvaise herbe semée dans ton esprit. Tes frères, tes soeurs ont eu un impact sur ta semée. Ta mauvaise herbe semée dans ton esprit. L'école dans laquelle tu es allée. La société dans laquelle tu as évolué. Mais à partir de maintenant, si tu m'écoutes, là, ici, tu as ça ici. Regardez ça. On appelle ça un nez. Avec deux narines, d'accord? Si tu as ça, toi, là, à partir de maintenant, tu peux te réinventer. Mais il va falloir que tu prennes la décision de faire le ménage dans ton esprit. Dans tes perceptions. Dans ta façon de percevoir la vie. Dans ta façon d'entretenir ton canal, ta connexion, ta lumière. Tu n'es pas juste un corps comme ça. Tu n'es pas juste un mental. Tu es énergie, tu es émotion, tu es sensation. Tu es beaucoup plus grand. Tu es porté, tu es guidé à chaque instant. Il va falloir que tu prennes en compte que c'est une vision holistique, la gang. Pour pouvoir se réaliser, pour pouvoir perdre du poids, pour pouvoir emmener de l'argent, pour pouvoir être en amour. C'est une vision holistique. Ce n'est pas juste une question d'action. C'est une vision holistique d'en vivre à la cohérence dans tes convictions, dans tes valeurs, dans ton discours intérieur, dans tes pensées, dans ton discours intérieur, dans tes émotions, dans tes actions, dans ta signature énergétique. Ça prend de la cohérence. Puis le moment que tu as de la cohérence là-dedans, vous savez ce que ça fait? Manifestation. Ça ne peut pas être autrement que tu sois gentil avec le petit Jésus ou pas, que tu fasses traverser une petite madame à la lumière ou pas, que tu manges des frites ou que tu n'en manges pas de frites, que tu manges bio ou pas, c'est la même affaire pour tout le monde. Tu dois avoir de la cohérence dans ta lumière. C'est ce qui donne des résultats. Et l'affaire, c'est tant ou ce longtemps qu'on reste dans la connaissance, on n'arrive jamais à transformer notre vie. C'est impossible. C'est le piège de la société et c'est le challenge. Et je vous avoue, c'est le challenge que nous, on vit avec les intervenants en développement personnel comme je suis. on pousse la connaissance à tout le monde et on leur donne les quatre meilleures stratégies et les dix meilleures stratégies et les gens sont pris dans la connaissance et on passe d'un programme à un autre, de programme à un autre, de programme à un autre, de programme à un autre et finalement, on ne se transforme jamais. On va chercher juste une connaissance mais on ne vient pas l'intégrer. Et ça fait qu'on n'a pas activé notre véritable potentiel. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris une vision holistique des choses. On a appris à développer notre leadership, mais on ne sait pas, on a coupé du grand potentiel. Le potentiel, c'est un potentiel divin. Tu n'es pas obligé de croire à Dieu. Je n'étais pas en train de te dire que tu dois croire à Dieu. Je m'en fous. Je m'en contrefous. Moi, c'est Dieu. D'accord? Maintenant, c'est Dieu. Il y a un an, je ne disais même pas le mot Dieu de cette façon-là. Maintenant, c'est Dieu. C'est Dieu. OK? Tu dois croire en ta propre lumière. C'est à ça que tu dois croire. Souvent, je donne cette analogie-là. Imagine que vous avez un téléphone, un iPhone, comme ça. Et vous ne croyez pas en Internet, vous autres. Moi, je ne crois pas en Internet. Moi, ces affaires-là, je ne crois pas à ça. Reste dans ta merde. Reste dans ta merde. Tu te prives d'un potentiel énorme, de contact énorme, de demander, de recevoir d'une façon énorme, d'avoir beaucoup de plaisir, d'avoir... Tu te prives de ton potentiel. Tu as un beau téléphone, c'est génial. Tu as un beau corps, c'est génial. Belle photo sur Instagram, c'est génial. Mais en même temps, tu te prives des synchronicités. Tu te prives de la magie de la vie. Tu te prives de l'abondance. Tu te prives d'une paix illimitée. Tu te prives de la joie. Tu te prives de l'amour. Tu te prives de la connexion. Il faut que tu réapprends à vivre. Ça demande beaucoup d'humanité, ce que je suis en train de vous dire, la gang. Que l'on aille, comme moi, 41 ans, 42 ans, le 21 juin prochain, la journée la plus lumineuse de l'année, c'est génial, je privilégie. Que l'on aille 41 ans, 42 ans, 37 ans, 67 ans, 75 ans. Peu importe l'âge que l'on a, on doit, à chaque instant, réapprendre à vivre. Et pour ça, ça demande beaucoup d'humilité. Est-ce que je suis quelqu'un qui manque d'estime? C'est la question à se poser. Oui, je manque d'estime. Mais c'est quoi l'estime? Je vais vous le simplifier, moi, c'est quoi l'estime? Je me suis perdu tellement pendant des années à faire des programmes, des formations pour développer l'estime de moi. Mon estime de moi, c'est quoi mon estime de moi? Moi, je manque d'estime de moi, mais que ta volonté soit faite, c'est quoi ton estime de toi? Écoutez bien ça, je vais vous le vulgariser. Je vais vous le simplifier, la gang. Simplifier, simple, 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 simple. L'estime de soi, c'est, écoutez bien, soyez attentif, je vais vous le vulgariser, j'ai fait plein de formations. Je vais vous le vulgariser. Moi, les enseignants comme Einstein, c'est des mentors pour moi. Einstein et Jésus sont aussi importants que l'autre. L'important, ce n'est pas la hauteur de qui tu es, c'est ma contribution à l'humanité qui a permis aux gens d'intégrer et de comprendre. Einstein, moi, je le modélise à fond. Einstein disait, si tu n'arrives pas à comprendre d'une façon simple, c'est parce que tu ne comprends pas. Si tu n'arrives pas à expliquer d'une façon simple, c'est parce que tu ne comprends pas. Donc, imagine, si tu n'arrives pas à l'expliquer d'une façon simple parce que tu ne le comprends pas, si tu ne le comprends pas, tu ne seras jamais capable de l'appliquer dans ta vie. C'est ce que j'allais dire déjà, là. Je suis complètement oublié, mon fils. C'est OK. Quelqu'un peut m'aider? Vous voyez, avant, j'aurais préparé toutes mes choses pour ne pas perdre le fil. Puis là, quand tu perds un fil, est-ce que c'est si grave que ça de perdre mon fil? Quelqu'un peut m'aider, je t'ai rendu où? Vas-y, simplifie tout ça. Ah oui, oui, l'estime. Ça revient tout le temps. Quand tu ne t'en fais pas et que tu restes en paix, c'est clair, ça revient. La pensée revient. Mais si tu t'en fais en disant, bien là, je suis perdu, je suis perdu, ils vont se rendre compte que je suis perdu, là, tu deviens anxieux et là, tu décroches du canal. Si tu accueilles que tu es perdu, que tu l'as échappé, c'est OK, c'est la partie de la game. C'est ça le flot. Le flot, c'est d'accepter que tu vas ouvrir des parenthèses et des fois, tu ne vas même pas les fermer. Par contre, tu vas dire ce que les gens ont besoin d'entendre. L'estime de soi, c'est quoi? L'estime de soi, c'est tout simplement ce que tu penses que tu es. C'est tout. Je vais répéter, OK? Je vais répéter. L'estime de soi, c'est tout simplement ce que tu penses que tu es. L'estime de soi, c'est tout simplement ce que je pense que je suis. Ce que je pense que je suis, c'est mon estime. Moi, j'ai le syndrome de l'imposteur. Ta gueule! Bravo! Maintenant, tu as le syndrome de l'imposteur. Ça n'existe même pas, mais toi, tu t'es convaincu que tu avais le syndrome de l'imposteur. Au lieu de prendre de la hauteur et de comprendre comment tu fonctionnes, à cause que c'est simplement un manque de paix d'esprit, ça n'existe pas, le syndrome de l'imposteur. Ça n'existe pas. Moi, je manque de confiance en moi. Non, ça ne se peut pas. On a développé des programmes pour ça, pour t'aider à avoir la confiance en toi. C'est juste un manque de paix et d'amour de soi. Ramène la paix et ramène l'amour à l'intérieur de toi. Tu vas avoir la confiance. La confiance, c'est le fruit. Les racines, c'est la paix et l'amour. Tu te concentres sur les racines. Tu vas tout avoir le reste au travers de tout ça. Moi, j'ai peur de jugement. Mais oui, tu as peur du jugement. Tu manques de paix d'esprit. Tu penses, tu as la perception que tu es incomplet. C'est normal que tu ailles peur du jugement. Puis à cause que tu as peur du jugement, tu vas juger les autres pour pouvoir te dire « Lui, il n'est pas correct, donc je vais aller chercher de l'avantage d'estime. » Je ne comprends pas comment je fonctionne. Je fonctionne sur plate automatique. Et là, à un moment donné, je n'en fais pas assez, je me culpabilise, je m'auto-sabote parce que je n'en ai pas fait assez puis j'aimerais ça avoir l'amour et la reconnaissance des autres puis je trouve que je l'ai fait souffrir et je me tape dessus et je deviens mon pire ennemi et je n'écarte pas ma divinité. Ton estime de toi, c'est ce que tu penses que tu es. Tu es un être divin. Tu es un être complet. Tu es un être de lumière qui ne manque rien. Tu es un être, cependant, doté du pouvoir de choisir. Et tu as le choix de résister ou de créer ce que tu veux. Mais même quand tu résistes, tu crées. Mais tu crées par ignorance un monde que tu ne veux pas. tu vas avoir besoin d'éveiller ta conscience. De comprendre que tu vis dans un monde où est-ce que tout est énergie. Où est-ce qu'il se souvient de grandes vérités. Où est-ce que tout est changement. Maintenant, la vérité que tu fais comme expérience en ce moment, elle peut se transformer si tu as la ferme intention et tu comprends c'est quoi la ferme intention de mettre ton énergie, ta lumière sur ce que tu veux voir fleurir dans la vie. Mais pour ça, il va falloir que tu accueilles ce que tu as dans ton jardin. Tu ne peux pas ignorer et faire du déni. Si tu ignores, tu fais du déni, tu es en résistance à ce qui est. Et là, ça revient, ça revient, ça revient, ça fait partie de qui tu es. Tu vas avoir besoin de comprendre que tu portes des blessures. Ces blessures-là, c'est ce qui fait que tu magnétises constamment et tu attires ce genre de circonstances-là. Tu vas avoir besoin de comprendre que tu dois purifier ton esprit. Écoutez, ce mot-là, la gang, c'est super important. Tu dois apprendre à purifier ton esprit. Quand je vous ramène, ce n'est pas longtemps que j'ai ce discours-là. Et vous savez, mon discours a évolué. Il a évolué depuis un an. C'est hallucinant. Depuis trois mois, c'est hallucinant. Depuis six mois, c'est hallucinant. Mais dans trois mois, mais dans six mois, je vais être ailleurs encore, c'est sûr. C'est l'évolution, c'est l'expansion-contraction. Il ne manque absolument rien dans tout ça. On n'en aura pas besoin de programme avec François Lamy. La seule différence, c'est qu'on comprend plus rapidement. Il vulgarise. Il a fait son chemin. Il a marché le chemin. Il marche encore le chemin. Il vient chercher des histoires. Il partage. Et je viens saisir encore plus rapidement. J'ai plein de psychiatres, j'ai plein de psychologues, j'ai plein de coachs qui sont dans mes programmes pour venir les aider à bonifier, à se libérer, mais aussi aider leurs clients au travers de tout ça. La réalité profonde, la gang, c'est qu'on n'en aurait même pas besoin de ces programmes-là. On n'en aurait même pas besoin des conférences que je fais. On n'en a même pas besoin des lives que je fais. On n'en a même pas besoin des retraites que je fais. Mais pas du tout. Tout est là. Il manque absolument rien dans l'expérience humaine. Absolument rien. Maintenant, c'est comme si on se faisait offrir tous les ingrédients pour faire un gâteau, mais on ne s'est jamais fait dire c'était quoi un gâteau et comment faire pour faire le gâteau. Ça fait que tu vas peut-être prendre la farine et faire comme... Ben, c'est pas vrai que la vie est belle. Non, c'est pas vrai. Puis le sel, puis peut-être tu avais dû des oeufs puis juste prendre l'oeuf comme ça puis le manger. C'est pas vrai que la vie est belle. La vie, c'est de la misère puis tout ça. Puis regarde les autres. Et pourtant, c'est les mêmes ingrédients. C'est exactement les mêmes ingrédients. Il y en a qui vont en faire des gâteaux puis que ce gâteau-là, ils vont le partager avec joie, avec sourire, avec... Ils vont s'amuser. Puis les autres, ils vont maudire la farine parce que ça tâche la farine puis que ça colle mélangé avec l'eau puis l'oeuf qui est trop dure puis tout ça. C'est la même affaire la gang. On est des êtres de lumière. Il manque absolument rien. Maintenant, il faut avoir l'humilité de réapprendre à vivre. Vous savez, le défi que nous on fait en ce moment-là, le 12 juin 2019, c'est que ça prend des leaders de conscience comme moi, comme vous. C'est ça qui est difficile. On est 421. Wow! C'est génial, François Lemay, on est 421. On est 8 milliards sur la planète. 8 milliards. C'est génial, François Lemay, il y a 421 personnes en live avec lui puis 1100 commentaires en direct dans son live. C'est génial. Oui, c'est génial. C'est vrai que c'est génial. Moi, je demande à plus grand, laisse passer ton message à travers moi et moi, je te fais la promesse que je vais rester en humilité. C'est ça, ma grande promesse, moi. Laisse passer ton message à travers moi. Je te promets d'avoir l'audace de suivre mes convictions, qu'est-ce qui pousse en dedans de moi et je te fais la promesse de rester en humilité. Le jour que je ne reste pas en humilité, tu me feras manger de la roche, tu me feras souffrir. Ça va être le temps pour me dire reviens sur la traque, d'accord? C'est normal que ça va grossir et éventuellement, on va avoir 700 personnes en live, 1500 personnes, 2000 personnes, on verra ce qui va se passer. Peu importe, je veux juste être l'extension du grand plan. Mais la réalité, 424, c'est génial, c'est beaucoup là. Mais on est 8 milliards sur la planète. Ça se peut-tu que ton père et ta mère ne soient pas en alignement avec le discours que je partage? Ça se peut-tu que tu as cousine n'a même pas? Ça se peut-tu que ton collègue de travail pense que je suis un gourou? Ça se peut-tu? Mais oui, on est 8 milliards mais on est 417 en live présentement. 8 milliards contre 417, ça va prendre des leaders de conscience un peu. Par contre, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on doit prendre notre responsabilité. On ne doit pas juger les autres. On ne doit pas dire les autres, ils n'ont rien compris. Les autres, ils ont peur des gourous. Mais ils sont dans leur insécurité. Ils ont la conscience endormie. Pareil comme toi, pareil comme moi. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est se donner la main. Se donner la main puis de s'éveiller puis de se rappeler puis de se secouer de temps en temps et de prendre notre responsabilité. Ici, il faut prendre plus de responsabilité qu'on doit prendre. 150% de notre responsabilité. Si l'autre ne veut pas prendre sa responsabilité, prends-en plus grand toi. Tu vas arriver à le processer ton morceau. C'est ça que je fais moi, régulièrement. Des fois, tu es dans un partenariat où il se passe quelque chose. Amène-le, je vais apprendre la responsabilité. Je vais apprendre parce que moi, je vais l'absorber, je vais l'assimiler rapidement la responsabilité parce que je passe à autre chose rapidement. Parce que si tu ne prends pas la responsabilité, ce qui va se passer, c'est que l'autre, il va toujours avoir un impact sur toi. Maintenant, je vous suggère, si jamais vous voyez ma publicité reset passer, dans votre fil d'actualité, si vous voyez ma publicité reset passer, allez lire les commentaires. Vous allez voir à quel point je me fais ramasser, à quel point je suis un gourou, je suis un manipulateur. c'est une secte cette affaire-là et tout ça, avec mon charisme, je manipule les gens vulnérables et toutes ces choses-là. Et c'est OK. Et c'est OK. Ces gens-là sont en train de dire leur réalité. Pourquoi qu'on va se battre avec des gens qui sont en train de dire leur réalité? Parce que si on se bat, on est en train de faire la même chose qu'eux. On est en train de dire notre réalité, nous autres aussi, et qui dit qu'il a raison. Pourquoi je vais me battre avec quelqu'un qui me dit que je suis un gourou et je vais dire que moi, je ne suis pas un gourou et pourquoi je me battrais? Lui, dans l'insécurité, il a peur de se faire avoir, de se faire juger, parce qu'il a vu à la télévision qu'il y avait des sectes et tout ça, et que les gens avec des charistes ça manipule les autres, et mon programme il est trop cher et tout ça, mais ils ne me connaissent même pas. Il n'a jamais pris le temps de regarder une vidéo de moi et il juge et il critique, mais il comprend une chose, c'est que la personne qui juge et qui critique comme ça, c'est parce qu'elle n'a pas d'estime d'elle-même, elle n'a pas de paix d'esprit, elle n'a pas d'amour. Penses-tu vraiment que je vais venir en rajouter sur une personne comme ça? Au contraire, c'est un reflet d'une partie de moi. Ces gens-là, c'est les gens qui ont le besoin le plus d'amour. La gang qui me suivait, c'est ce que je vous demande. Maintenant, on va devenir des leaders de conscience toute notre belle communauté. Et ces gens-là, au lieu de faire une guerre, puis au lieu de leur prouver quoi que ce soit, on va les aimer. On va leur envoyer plein de compassion. Comme Jésus disait, les pauvres brebis égarés, sans penser qu'on est meilleur qu'eux autres, par exemple. Parce que nous, notre mode de penser nous emmène à la paix. Et quand on a la paix, on a tout. Eux, leur mode de penser les emmène à la peur, à l'anxiété, à l'insécurité, à la peur de se faire avoir, du manque, de la survie. Pensez-vous qu'on va venir l'en rajouter en les jugeant? Il faut comprendre une autre chose, la gang. C'est qu'on est un. On est un noyau. On est un noyau. Ce que je vois est le reflet. Pas 100% de moi, est une partie de moi. Tout est une partie de moi. Ma communauté, 416 personnes présentement. Je n'ai aucune publicité sur ce live-là. 416 personnes en direct avec moi. Vous êtes l'équivalent de qui je suis. Maintenant, si je veux voir le monde se transformer, il va falloir que je prenne ma responsabilité. Il va falloir que j'apprende à guérir ce que je n'aime pas voir et non maudire ce que je n'aime pas voir. Il va falloir que j'accueille les parties d'ombre de François et de la société que je suis en train de voir. Parce que si je n'accueille pas les parties d'ombre de ce que je suis en train de voir, je suis en train de manifester, de résister à ce que je ne veux pas et ce à quoi je résiste persiste et devient ma manifestation. Pour pouvoir changer le monde dans lequel on vit, la gang, il va falloir que moi je prenne ma responsabilité. Mais il va falloir que j'éveille ma communauté à prendre la responsabilité aussi. Et vous, quand vous allez être dans un souper et vous allez dire « Oh my God, François Lemay, je l'aime tellement! » Et que votre frère, votre soeur, votre ami, ils disent « Moi, je ne suis pas capable de le sentir, ce gars-là, passion pour cette personne-là. » Parce que c'est dans son insécurité. Ça fait partie de la vie! Ça fait partie de la vie! Il y a toujours des gens et le « Tout est toujours parfait » il est là aussi la gang. Le « Tout est toujours parfait » il est dans le sens que si tu te fais juger ou critiquer ou les gens ont peur que tu embarques dans ta secte, mais c'est exactement ce que tu as besoin de vivre. Parce que c'est le reflet de qui tu es à l'intérieur de toi. Maintenant, pour arrêter de te faire juger, tu dois arrêter de juger. Pour avoir la paix d'esprit, tu dois apprendre à t'aimer. Tu dois apprendre à aimer. À t'aimer tel que tu es. Mais à aimer les autres tels qu'ils sont. Moi, je voyage avec ma mère, avec Micheline, avec la mienne mère, avec ma femme, avec ma fille. Puis on croise plein de monde. Puis on a des bénévoles de temps en temps. Puis je suis entouré de personnes constamment. Je dois apprendre à aimer qui ils sont. Mais oui, c'est un reflet de moi. C'est toujours un reflet de moi. Toujours un reflet de moi. De temps en temps, il peut avoir une petite réaction. And it's okay. Chaque personne fait du mieux qu'il peut avec les outils qu'il a, son niveau de conscience et son niveau d'intelligence du moment. quelqu'un qui est insicure, c'est qu'il y a une partie de sa conscience endormie. Quelqu'un qui est dans son anxiété de performance, c'est qu'il y a la conscience endormie. Quelqu'un qui cherche à avoir l'amour, la reconnaissance de partout, c'est que la conscience est endormie. Quelqu'un qui est en burn-out et fait la quatrième fois un burn-out, c'est que la conscience est endormie. Quelqu'un qui a un travail ou une relation qui ne fonctionne pas mais il a peur de se lancer dans sa nouvelle vie, c'est parce que sa conscience est endormie encore. Vous savez ce qu'on a besoin d'apprendre à faire la gang? C'est à éveiller notre conscience. C'est tout. C'est tout. Et avec beaucoup d'amour comme ça, il se met une petite main dans le visage et se dit, tu sais-tu quoi? C'est OK. C'est OK. À partir de maintenant, je vais apprendre à éveiller ma conscience. Je vais aller chercher les outils pour éveiller ma conscience parce que je ne l'ai pas appris. Je suis dans une période de l'humanité exceptionnelle mais je suis dans une période de l'humanité ou est-ce que ça n'a pas été partagé à l'école et mes parents ont fait du mieux qu'on peut. Mais est-ce que nous, on peut devenir des parents ou des grands-parents qui vont éveiller notre conscience? Pour les générations qui s'en viennent, qui vont avoir une conscience plus éveillée que nous, plus rapidement que nous. Il faut apprendre. Il faut prendre notre responsabilité. Il faut avoir l'humilité de réapprendre la gang. Apprendre à faire la paix avec qui nous sommes, avec notre corps, à faire la paix avec nos mémoires du passé, nos mémoires vivantes mais nos mémoires qui viennent de notre vie peut-être. Apprendre à faire la paix avec mes comportements actuels, mes schémas, mes patterns, mes conditionnements. Apprendre à faire la paix avec le fait que je ne suis pas capable de m'aimer, que je m'en veux, que je procrastine, que je parle à hauteur, que je n'applique pas. Apprendre à retrouver la paix à l'intérieur de moi. C'est Palo Coelho qui disait le véritable succès c'est de se coucher le soir avec la paix d'esprit. Ce n'est pas d'avoir plein d'argent à la gang. Ce n'est pas d'avoir les plus belles voitures du monde ou de voyager. Le véritable bonheur c'est de se coucher le soir avec la paix d'esprit. Le sentiment de faire ce qu'on a à faire. Et pour ça, il faut suivre notre vérité intérieure. Il faut se reconnecter avec qui nous sommes vraiment. Et si on ne sait pas comment faire, on doit apprendre. S'impliquer dans un programme comme je propose Reset ou faire nos recherches sur YouTube. Vous savez, ça va me faire plaisir de vous accueillir dans Reset. Mais la réalité, pourquoi je partage des lives comme ça aussi, c'est que j'étais dans une période de ma vie où ça ne fonctionnait pas. Et j'aurais aimé ça avoir des François Lemay qui vulgarisent, qui synthétisent et qui me permettent de comprendre rapidement au lieu de me perdre partout. Vous savez, même si on n'a pas les moyens d'acheter ce genre de programme-là, il y a les réseaux sociaux, il y a plein de gens comme moi, il y a du YouTube. Vous devez faire vos recherches. Vous devez chercher l'énergie, comment se libérer des blessures, comment augmenter la confiance en soi. Mais vous allez vous perdre dans plein de choses, c'est certain. Mais vous devez continuer de chercher. Si vous n'avez pas les moyens dans une période comme ça, vous devez continuer de chercher. Mais sinon, il y a des formations et ça fait partie de notre réalité. On doit se former. Si tu veux être un bon papa, une bonne maman et partager les bons outils, tu dois absolument te former avant d'offrir une piscine à tes enfants. Tu dois absolument te former. Absolument. Parce que c'est ça que tu vas offrir à tes enfants. C'est ça qu'à chaque instant, tu vas manifester. C'est ça que tu vas attirer dans ta vie. Constamment. Devenir, te réinventer, devenir un être humain meilleur. Des fois, je vois des gens, c'est tellement, c'est cher. Mais oui, mais c'est cher. Mais par rapport à quoi c'est cher? Juste une chicane dans un couple fait exploser une relation, une séparation. Est-ce que c'était vraiment cher, 8-7 exemples? à oser suivre nos étoiles dans les yeux, oser sortir de notre zone de confort, apprendre à s'aimer, apprendre à faire la paix avec mon père, avec ma mère, retravailler des relations. Est-ce que c'est vraiment dispendieux? Non. C'est cher le moment où est-ce que tu t'aimes pas. C'est ça qui arrive. Le moment où est-ce que tu t'aimes pas, c'est cher. Mais le McDonald's n'est pas cher. Le iPhone, le nouveau iPhone, il n'est vraiment pas cher le nouveau iPhone. Non. La nouvelle casquette, les nouvelles iPod, ça, c'est pas cher. Un nouveau stick de bâton, ah, ça, c'est vraiment pas cher. Ah, non, vraiment, vraiment. Mais quand c'est le temps d'investir en nous, dans notre esprit, ça, c'est cher. Même acheter une tarte, ça, c'est pas cher. Vraiment. Puis un sac de chips, ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas cher. Puis aller, je sais pas moi, dans les glissades d'eau puis après ça, m'acheter n'importe quel cochon durant la journée, ah, ça, c'est vraiment vraiment pas cher. Quand c'est le temps d'investir en nous, ça, c'est dispendieux. Ça devrait être l'opposé, la gang. Ça devrait être l'opposé. Est-ce que je mérite ce qu'il y a de meilleur dans la vie? Ça se peut qu'on se poit dans une partie de notre vie qu'on n'a pas les moyens de payer. Et ça, c'est OK. C'est OK. Il y en a gratuits. Et je vais faire encore plein de lives gratuits. J'ai plein de vidéos qui sont faites sur YouTube que vous allez voir dans les prochains temps et tout ça. Il y en a plein. Mais si vous avez besoin de vous faire accompagner, si vous avez, si vous vibrez au type de message que je vous partage au quotidien, si vous avez envie d'aller plus loin, de vous faire prendre par la main, d'être dans une communauté exceptionnelle qui se sont investis dans leur cheminement, bien, le 16 juin prochain, dimanche, en fait, je demeure une nouvelle cohorte Reset. Reset, c'est revivre en pleine conscience. Reset, c'est prendre de la hauteur et voir notre vie sur un point de vue holistique. C'est un programme, un parcours de 16 semaines avec une communauté qui va être là, avec des lives à tous les semaines que je fais comme ça, qu'il y ait des capsules que vous allez avoir, des lives que vous allez avoir, un support de mes coachs, de ma gang qui sont avec moi. En fait, tout le monde qui vient de vous répondre, c'est de la proximité, mais c'est beaucoup plus de détails, c'est beaucoup plus de profondeur. Où est-ce qu'on libère les blessures? Où est-ce qu'on apprend à s'aimer? Où est-ce qu'on apprend à calmer l'esprit? Où est-ce qu'on se reconnecte avec cette divinité-là? Où est-ce qu'on comprend ces grandes vérités-là universelles? naissance, à la compréhension, la compréhension à la maîtrise, de la maîtrise, à la libération, de la libération, à la manifestation qui va faire que vous allez littéralement transformer votre vie et vous allez commencer à vivre en harmonie avec la vie. Un parcours de trois mois, de quatre mois en fait. Vous êtes plusieurs personnes de ma gang de 8-7, ceux qui ont déjà fait 8-7, si vous êtes en live avec moi, faites juste laisser un commentaire voir votre expérience. On a des... Dans le prochain 8-7, j'ai plus de 250 personnes qui recommencent le prochain 8-7 parce qu'ils ont tellement aimé la une des autres cohortes qui ont fait qu'ils recommencent. Ça change littéralement une vie, la gang. Une vie. Une vie, littéralement une vie. Mais il faut emmener un point de vue holistique, comprendre que le maître est à l'intérieur et on n'est pas en train de suivre un conférencier ou un formateur. On est en communauté avec une personne, un leader qui veut notre bien et qui est en train de nous aider à comprendre, conscientiser la conscience de l'abondance, pas comment faire de l'argent, la conscience de l'abondance, de prendre de la hauteur, d'apprendre à se détacher, d'apprendre à ramener la paix à l'intérieur de soi, d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à honorer notre divinité, à incarner notre lumière, de comprendre qu'on est porté à chaque instant, que tout a sa raison d'être, qu'il ne manque absolument rien. Puis après ça, on développe un nouveau style de vie. Puis après ça, nos enfants, nos amis, nos collègues, tout le monde nous dit « Mais voyons, t'as donc bien changé, qu'est-ce qui s'est passé? » Et par cause et effet, on a entretenu un jardin qu'on a épuré les mauvaises heures du jardin. Éventuellement, le jardin devient luxuriant, abondant. Pourquoi? Parce qu'on a appliqué telle cause et tel effet. Je n'ai rien inventé. J'ai juste appris à vivre en harmonie avec la vie. Il ne manque rien. Absolument rien. Ma force à moi dans tout ce programme-là, c'est que moi, je suis un excellent vulgarisateur. Je le comprends maintenant c'est quoi mon don à moi. Moi, c'est la communication, mais je vulgarise. Et je vulgarise sur différents axes. Autant au point de vue de l'âme, au point de vue de l'esprit, au point de vue du mental, au point de vue du corps, au point de vue on doit prendre une vision holistique de notre potentiel. Mais ce n'est pas normal d'être dans le manque, dans la survie et que ça fasse un bon bout. De vivre des contractions temporaires, ça a sa raison d'être. Chaque contraction nous ramène à la reconnexion de qui nous sommes vraiment. Si vous avez fait des programmes avec moi, il y a deux ans, il y a un an peut-être, demandez-vous si vous êtes la même personne qu'il y a un an. Non. Et moi non plus, je ne suis pas la même personne qu'il y a un an. Je ne suis pas la même personne qu'il y a six mois. J'ai plusieurs personnes qui me suivent dans mes communautés et il va très bien à quel point je change littéralement. Donc, regardez qu'est-ce que ça fait l'espace d'un live. Vous avez peut-être fait un webinaire avec moi. Regardez comment vous vous sentez l'espace d'un live. Achetez pas pour acheter. Achetez pas pour venir chercher plus de connaissances. Si c'est pour ça, ça ne donne rien d'acheter. Ça ne donne absolument rien d'acheter. Si vous vibrez, si ça vous parle, si vous avez l'impression de vous rappeler de quelque chose, si vous vibrez à un certain diapason, c'est ça que vous devez suivre. C'est ça qu'on appelle le maître intérieur. C'est ça que vous devez suivre au travers de vous-même. Donc, si vous vibrez à tout ça et ça vous intéresse, mon assistante a partagé un lien qui s'appelle le programme Reset qui commence le 16. Après ça, il va y en avoir un autre qui va être en 2020. Et c'est ça que je vais vous ramener constamment. Des messages comme je suis en train de vous partager. La seule chose, c'est que c'est organisé, c'est structuré avec des documents de cours, avec des exercices pratiques, avec un soutien de la communauté, avec une place qu'on peut venir se déposer, avec des cas coachings et tout ça. C'est extrêmement, extrêmement, extrêmement puissant la gang. Mais il ne manque absolument rien. Il manque absolument rien. Et si vous êtes de ceux et de celles qui ne peuvent pas se permettre ça, vous savez quoi? C'est OK. Parce que c'est exactement ce qui doit se passer. À chaque instant de notre vie, la gang, on est exactement là où est-ce qu'on doit être en ce moment. Maintenant, on a le pouvoir de choisir soit que j'avance ou soit que je recule, soit que j'ai peur ou soit que je suive ma conviction. Je ne m'en vais pas là parce que tout le monde s'en va là. Je m'en vais là parce que je le sens. Et le jour, ce qu'on va commencer à suivre ce maître intérieur, ce qui nous fait véritablement vibrer, et là, la vie va s'ouvrir devant nous. Nous sommes divins. Il ne manque absolument rien. Il ne manque absolument rien. Il ne manque absolument rien, la gang. Donc, ce programme-là, Reset, ça se fait en ligne. Peu importe où est-ce que vous êtes, on a des gens de partout dans le monde qui font ce programme-là. La nouvelle courte commence dimanche matin, en fait, que vous allez recevoir le premier module où je l'accueille à partir de demain sur le groupe. Vous êtes déjà nombreux à joindre ce groupe-là, cette communauté-là. Vous le faites à votre rythme. C'est un programme de 16 semaines où est-ce que vous avez le soutien pendant 16 semaines. Vous le faites à votre rythme. Après ça, vous avez la vie pour avoir le programme Reset. Donc, même si vous partez en vacances durant le programme, ce n'est pas grave. Vous pouvez le faire quand vous revenez et tout ça. Bref, si vous avez des questions, vous les posez dans le fil d'actualité. On équipe votre aide pour vous répondre. Moi, je vais revenir pour voir pour vous répondre. Et je répète encore et encore et encore, si vous n'avez pas les moyens, ce n'est pas grave. Si ce n'est pas le temps pour vous, ce n'est pas grave. Il va y avoir plein de vidéos encore comme ça. Il va y avoir plein de vidéos sur YouTube et tout ça. Vous devez cependant vous former. Vous devez cependant prendre de la hauteur et éveiller votre conscience et changer vos perceptions de la vie jusqu'à temps que vous enleviez ces étiquettes-là. Vous n'êtes pas des étiquettes. La seule étiquette que vous devez avoir, c'est celle que vous êtes des êtres divins. Et le jour que vous allez avoir une étiquette que vous êtes un être divin, pas seulement. Moi, c'est Jésus, mon guide. Ce n'est pas ça, la vie, la gagne. Ce n'est pas ça, la vie. Moi, c'est Allah, mon guide. Ce n'est pas ça non plus. Honore ta vérité. Si c'est Allah, c'est génial. Mais apprends à tolérer les différences des autres, à aimer les autres, à comprendre qu'on est 8 milliards et c'est normal qu'il y ait des différences. Et pour vivre heureux, ce n'est pas de suivre Jésus. Pour vivre heureux, ce n'est pas de suivre Allah. Pour vivre heureux, ce n'est pas de croire juste en l'univers ou pas de dire que moi, je ne crois pas en rien. Pour vivre heureux, c'est d'apprendre à se détacher de notre perception, de croire qu'on a raison et d'incarner nos vérités à nous qui nous mettent des étoiles dans les yeux, qui nous ramènent dans l'amour et qui nous ramènent dans la paix. Mais ça va prendre de la tolérance de nos différences pour vivre heureux et avoir un sentiment profond de paix intérieure. Il ne nous manque rien, la gagne. Prenez un exemple de cette belle nature-là. La vérité est déjà là en intérieur de vous. Vous savez déjà tout ça. Moi, mon job, ma job à moi, c'est de faire vivre ce qui est déjà là. D'accord? La gagne, je vous aime, je vous adore. Ici, il est 17h, je dois aller me laver parce que je m'en vais en conférence. Je m'en vais aujourd'hui. Je suis à Bordeaux présentement. Hier, j'étais à Toulouse. Je suis à Bordeaux. Je m'en viens faire une conférence ce soir et demain, je prends le temps de visiter la belle ville de Bordeaux. Donc, j'arrive en pleine forme. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont avec moi à Bordeaux ce soir. Donc, j'arrive en pleine forme. J'adore mon périte ici en Europe. Je n'aurais jamais pensé ça. Vous savez ce que je faisais moi avant? Moi, j'étais jardinier et j'enlevais les feuilles là-dedans ici, les mauvaises herbes là-dedans et j'améliorais tout ça. Je faisais de la tonte de bazon, du déneigement. Je nettoyais les crottoirs ici, les mauvaises herbes ici. C'est ce que je faisais. Avant, je faisais de l'aménagement extérieur. Maintenant, je fais de l'aménagement intérieur. J'aide les gens à faire de la place à l'intérieur d'eux, à laisser fleurir ce jardin-là et à semer ce qui est là. Ma vie a littéralement changé. J'ai fait un acte de foi encore une fois en m'en venant ici en Europe en réservant 15 dates de salles. Retournez voir une de mes petites vites en pleine conscience que je fais sur YouTube et je vous dis, je viens de réserver les dates. Je ne sais pas comment ça va fonctionner. Mes salles sont pleines partout ce soir à Bordeaux. On est pleins. Demain à Nantes, on est pleins. Les salles sont pleines partout. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose que j'applique. Ce n'est pas un concours de circonstances sur la gang. Je fais les actions. Le petit Jésus ne peut pas faire les actions. Je fais les actions avec beaucoup d'humilité. Je prends ma responsabilité. J'apprends à me purifier, à me libérer et je laisse la nature faire son oeuvre et je demande, Guy Dan, je demande d'être porté à chaque instant. D'accord? Samedi, la gang. Samedi, vers la même heure, je vais mettre une publicité. Je vais faire un autre Facebook Live encore dans le même style de ce Facebook Live-là. À la toute fin, je vais parler du programme Reset si ça vous intéresse. Samedi, ça va être la dernière journée pour vous inscrire au programme Reset. Donc, on se revoit samedi ici. Je vais mettre une publicité. Merci d'avoir été là. Vous avez été nombreux, hein? 400 quelques personnes dans le top. C'est comme hallucinant. Je vois 1400 commentaires. Alléluia! Donc, moi, quand je termine ma conférence ce soir, je prends un petit temps sur Facebook. Je m'en viens voir ma belle communauté. Merci d'être là. Je vous aime tellement. Je vous aime tellement. Oubliez pas la gang. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Nous sommes des leaders de conscience. Nous sommes... On fait partie de cet éveil de l'humanité-là où est-ce qu'on doit prendre notre responsabilité mais en prenant notre responsabilité et en activant, en incarnant le changement que l'on veut voir dans le monde comme disait mon ami Gandhi quand j'ai fait une formation avec lui dernièrement. Donc, incarnons le changement que l'on veut voir dans le monde. Alors, c'est François Lemay. Si vous avez des questions, écrivez juste ici. Moi et mon équipe, on est là pour vous répondre. J'espère vous retrouver sur Facebook, sur YouTube ou peut-être dans mon futur programme de formation Reset Revivre en pleine conscience. Je vous aime. Je vous adore. Prenez soin de vous. On se revoit très bientôt. Bye tout le monde. Bye tout le monde.